Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultant de business. Alors les amis, dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment créer un portefeuille Tronsoilette et comment renommer le nom de votre portefeuille en quelques minutes. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futurs vidéos. Et aussi, je tiens à rappeler, Olga Mbani n'est pas consultante en investissement. Toutes mes vidéos sont pour former. Alors, pour créer un compte, voilà. Pourquoi est-ce que j'utilise un autre téléphone pour filmer ? Parce qu'à un certain niveau, l'image par sécurité deviendra noire. C'est pourquoi je suis obligé de filmer comme ça. Donc tout d'abord, vous allez aller dans Play Store. Et vous allez taper Tronsoilette. Sélectionnez Tronsoilette. Ensuite, vous allez le télécharger. Quand il est téléchargé, vous allez simplement cliquer sur Ouvrir. Voilà. Dès que c'est ouvert, vous voyez là, on vous demande de créer ou si vous avez déjà un portefeuille, de vous connecter. Alors nous, nous avons déjà, nous n'avons pas encore de portefeuille dans cette opération des tests. Donc on va cliquer sur Créer un nouveau portefeuille. Voilà. Donc lorsque c'est fait, il vous sera demandé d'accepter les paramètres de confidentialité. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur Continuer. Voilà. Ensuite, on va vous demander de configurer un code d'accès. Ou alors, si votre téléphone prend l'empreinte digitale, tout simplement, faites-le avec l'empreinte. Mais ici, on va mettre tout simplement un code. Donc voilà. J'ai fini de mettre le code. On va me demander si je veux ajouter de la bio, mais créez-moi, je vais juste mettre OK. Alors ici, vous avez la possibilité de sauvegarder soit par Google Drive ou manuellement. Je vous conseille manuellement, c'est plus sécurisé. Là, vous allez simplement valider les trois cases. Dès que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire, cliquez sur Continuer. Alors, je vais vous recommander de sélectionner les 12 phrases secrètes que vous pouvez lire là. Vous les recopiez quelque part en ordre. Et ensuite, ces 12 mots vous seront redemandés tout à l'heure. Donc, vous pouvez copier et coller quelque part ou alors les recopier. Mais je vous recommande de les recopier quelque part dans un bloc-notes en sécurité. Lorsque c'est fait, cliquez simplement sur Continuer. Vous allez simplement remettre les mêmes mots en ordre. OK. Voilà, c'est fait. Tout ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Terminer. Voilà. Vous cliquez sur Terminer. Youpi. Notre portefeuille a été créé. Alors, pour modifier, renommer le code, le compte, vous voyez la portefeuille principale. On va simplement cliquer dessus, venir là où il y a les trois points et changer le nom du compte. Quand c'est fait, cliquez simplement pour valider. Et puis, bingo. Voilà. Notre portefeuille a maintenant changé de nom. Un instant. Je vais l'actualiser. OK. Comme vous pouvez le voir, il a été actualisé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, laisser les commentaires. Et on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao. Ciao.